Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission du CIGE, s'invite chez vous la dernière de la saison 2022-2023 et pour ce mois de juillet et d'août, nous allons encore vous proposer plein d'informations de bons plans sur tous les domaines du CIGE, le logement, la vie étudiante, la santé, la vie quotidienne, l'Europe, l'international, bref, encore plein de choses à vous partager, alors préparez-vous et tout de suite, le générique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les actualités de gestion de ce mois-ci. Ce mois-ci, deux actualités qui concernent directement votre rentrée. La première, ça va être le guichet étudiant du Centre Information Jeunesse. On est là pour vous accompagner dans tout ce qui est des marches administratives, que ce soit auprès du CRUZ, de votre établissement, de votre logement, des aides, enfin voilà, de tout ce qui peut être administratif et concerne directement vos études. N'hésitez pas à venir nous voir, nous appeler, nous envoyer un mail, il n'y a pas de souci, on sera là pour vous aider et vous accompagner. Et la deuxième actualité concerne directement les transports scolaires. Donc la région Nouvelle-Aquitaine a ouvert sa plateforme en ligne, donc vous pouvez dès à présent réaliser vos différents dossiers de demande et de réservation de titres de transport ou d'abonnement pour vos transports. Sachez que si vous faites avant le 20 juillet, les frais de dossier vous seront offerts et là ils seront au tarif de 24 euros. Il y a plein de nouvelles caractéristiques et conditions, donc n'hésitez pas directement à vous renseigner auprès de la plateforme pour les connaître. Et dernière petite information, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur vie étudiante Angoulême, parce que le programme de Langoumo étudiant 2020 2023 va bientôt être publié, nous sommes en train de travailler dessus, il va y avoir pas mal d'événements sympas cette année également, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour ne rien rater de tout ça. Et c'est terminé pour les actualités de vision de ce mois-ci, donc on se retrouve le mois prochain. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je viens vous parler des bons plans de l'été, avec toutes les actus qui vont suivre. Des beaux jours qui sont présents comme chaque année, donc ce sont des événements artistiques, culturels, festifs et sportifs, il y en aura pour tous les goûts. Du vendredi 7 juillet au 20 août, la mairie d'Angoulême vous donne rendez-vous pour une série d'événements gratuits dans toute la ville, lundi loisir, mardi musique, mercredi malin, jeudi jeu de rue, vendredi vibration et bien sûr des bibliothèques hors les murs. De quoi passer des semaines de vacances riches en découvertes et en animations, en famille ou entre amis, à vous de choisir. Bien sûr, vous êtes les bienvenus sur toute cette programmation qui est à découvrir sur le site internet d'Angoulême, donc angoulême.fr. Pour la suite, du coup, je vais vous parler de l'été actif qui est là aussi tous les ans, tous les étés, du coup qui est ouvert pour tous les petits budgets, les familles nombreuses, les personnes restant en charente cet été, le département de la Charente a pensé à vous grâce à l'été actif 2023. Une centaine d'activités sur des horaires d'une ou plusieurs heures sorties sur une journée, le soir, en famille ou entre amis, sont organisées et proposées à un prix faible et accessibles. Grâce à ces activités, venez partager le plaisir du sport, de la randonnée, de la découverte culinaire avec vos proches sur Angoulême et ses alentours. Pour tout renseignement sur toutes les activités présentes sur le site, internet de l'été actif ainsi que le règlement pour pouvoir y avoir accès. Vous pouvez aller sur le site internet qui est etéactif16.lacharente.fr et vous retrouverez toutes les activités sur l'acharente sur le site. Attention, les inscriptions aux activités de l'été actif sont obligatoires, donc n'hésitez pas à aller bien sûr sur le site, vous verrez, vous avez toutes les réservations, donc n'hésitez pas à y aller. Je vais vous parler aussi des Soirs Bleus. Les Soirs Bleus sont de retour de cette année pour l'année 2023, organisés par le service culture du Grand Angoulême du 10 juin au 22 septembre. Ils ont concocté une programmation riche en émotions. Vous retrouverez dans la programmation des spectacles, du cirque, des heures de rue, de la musique, de la danse, du théâtre, pas mal de choses pour vous. Et pour connaître les lieux dates et horaires, vous trouverez toute la programmation sur le site internet. Donc c'est soirsbleu.grandangoulême.fr. Tous les événements sont gratuits et sans réservation, donc vous pouvez y avoir accès sans aucun problème. Par la suite, nous avons les ciné-plénaires. Donc les ciné-plénaires sont organisés aussi par le département 16. qui vous propose 5 projections gratuites sur Écran Géant sur la thématique de la bande dessinée en hommage au 50e Festival International de la Bande dessinée. Ces projections se dérouleront du 19 juillet au 21 août. Du coup, des invités choisis par la cité viendront apporter un éclairage sur le film, le Festival du film francophone, également partenaire pour deux films qui proposera des capsules vidéo en lien avec la réalisation des films projetés. Alors du coup, vous pouvez retrouver en tête d'affiche Zombilium à Val-de-Bonheur le mercredi 19 juillet. Le Petit Nicolas, auteur de Haute-Charente le mercredi 26 juillet. Astérix et Obélix, mission Cléopâtre à Villebois-la-Valette le mercredi 2 août. Astérix, le Domaine des Dieux à Linières-en-Bléville le mercredi 9 août. Et sur la piste du marsupilani à Angoulême au Quai Magélis le lundi 21 août. Vous retrouverez aussi les ciné dans les salles au tarif de 5 euros à 20h30 uniquement. Plus d'informations sur le site du département, donc c'est www.lacharente.fr. Et voilà pour toutes les actus de l'été, des bons plans de cet été en Charente ou sur Angoulême, Grand Angoulême, vous avez de quoi faire. N'oubliez pas que l'Igimobile va bouger cet été aussi, donc n'hésitez pas à venir sur nos réseaux sociaux rechercher toutes ces actus, savoir où est-ce que je me trouve pour faire la collection de tous ces badges. N'oubliez pas de retrouver toutes les actus sur notre site internet, ou de nous contacter au 05 45 37 07 30 ou de venir sur place du Champ de Mars sur Angoulême du lundi au vendredi de 13h à 18h. Bien sûr, nous avons tous nos réseaux sociaux où vous pouvez nous retrouver. Donc n'oubliez pas de venir vers nous. Si vous avez besoin d'informations ou de retrouver toutes ces actus, venez. Et oui, bonjour à tous. Pour bien commencer l'été, en fait, nous vous proposons un coup de projecteur qui aura lieu dans les locaux de la mission locale, donc du 11 juillet après-midi au 20 juillet qui se termine dans la fin de la matinée. Donc ce coup de projecteur, ça va être l'occasion de découvrir les métiers du transport et de la logistique, de venir faire des petits ateliers qui vont vous présenter ces métiers et aussi rencontrer des centres de formation spécialisés dans ces métiers-là qui vont vous expliquer comment se passe la formation. Donc le mercredi 12 juillet matin, il y a l'AFTRAL qui viendra vous présenter ces formations qualifiantes. Et puis du coup, vous expliquez un petit peu le fonctionnement de ces formations. Et le 17 juillet après-midi, de 14h à 15h30, il y aura l'intervention de LabSkill qui est un organisme qui permet de faire de la simulation des métiers par le biais de casques de réalité virtuelle, donc de découvrir, de s'immerger dans les métiers avec l'aide de ces outils numériques très intéressants pour se rendre compte un petit peu de l'activité des métiers. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien qu'on vous mettra sur la vidéo pour venir participer à ce coup de projecteur qui aura lieu pendant deux semaines au début de cet été, au mois de juillet. Voilà. Ensuite, comme à l'habitude, maintenant avec l'Éribe de Langoumois, nous avons toujours nos petits ateliers qui sont organisés concrètement l'aide au choix professionnel. Donc ces ateliers ont lieu toujours le mercredi après-midi. Donc au mois de juillet, on en a programmé un le 20 juillet, donc à partir de 14h dans les locaux du Cige. Et pour ceux qui seraient rentrés un peu avant la rentrée et qui veulent confirmer peut-être leur projet avant de repartir vers les bancs de l'école, on en a prévu un aussi le 23 août. Donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire et à venir participer à ces ateliers si vous avez des questions sur votre projet professionnel ou votre projet d'études. Voilà. Et donc un petit focus pour préparer un petit peu la rentrée sur notre événement qui va avoir lieu le 9 septembre donc au Centre d'Information Jeunesse et en partenariat avec Family Bulle qui se trouve juste en face de chez nous. Donc à cette occasion, ce samedi après-midi, nous allons organiser un speed dating pour les parents qui cherchent des babysitters et aussi pour les centres de loisirs qui cherchent des animateurs. Donc pour tous les jeunes qui sont en recherche d'un job pour l'année pour se faire un petit peu de sous et puis aussi commencer à se créer une petite expérience professionnelle, c'est une double opportunité, peut-être de trouver des parents pour faire du babysitting et aussi peut-être de trouver un centre de loisirs qui peut vous embaucher pour travailler les mercredis après-midi ou alors le soir après les cours pour faire la garde-vie des enfants ou proposer des animations. Donc pour cela, venez nous rejoindre le 9 septembre à partir de 14h, donc sur la place de Champs-de-Marc. Vous verrez, nous aurons aussi des organismes qui sont là pour vous parler des formations du BAFA, des aides possibles pour le financement de cette formation qui permet d'avoir une première expérience professionnelle très intéressante. N'hésitez pas à nous contacter. A bientôt, au revoir. Pour ce mois de juillet et d'août, Europe Direct des Charentes vous propose un programme estival. D'abord en vous parlant des différentes voies cyclables qui existent partout dans l'Union Européenne. Il faut savoir que vous avez la possibilité de prendre votre vélo et de traverser l'Europe en long, en large et en travers. Vous avez par exemple la Vélodicée, une piste cyclable qui s'étend du nord de la Bretagne jusqu'à la frontière espagnole et qui se poursuit tout au long de la péninsule ibérique jusqu'au Portugal. Alors n'hésitez pas à utiliser le vélo pour des vacances un petit peu insolites pour découvrir l'Europe à votre rythme. En parlant de vélo et d'Espagne, vous avez certainement vu que le départ du Tour de France a eu lieu le 1er juillet à Bilbao. Mais ce n'est pas le seul événement qui s'est produit pour l'Espagne le 1er juillet puisque ce pays a pris la présidence du Conseil de l'Union Européenne. C'est l'institution qui réunit les ministres des États membres chargés de créer la loi en Europe avec le Parlement européen. Alors il y a quelque temps, nous vous parlions de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne qui a eu lieu du 1er janvier au 30 juin 2022. Et bien là, après la République tchèque et la Suède, c'est au tour de l'Espagne de commencer sa présidence qu'elle assurera pendant six mois. Enfin, peut-être à l'occasion de vos balades à vélo que vous pourrez réaliser sur les pistes cyclables européennes, n'hésitez pas à vous arrêter dans les festivals qui ont lieu partout en Europe. Vous retrouverez sur notre site internet Europe Directe des Charentes une carte de tous les festivals organisés partout en Europe pour que vous puissiez passer un été merveilleux en musique et grâce à l'Europe. Durant le mois de juillet et le mois d'août, le Centre Europe Directe des Charentes reste ouvert, si ce n'est les deux premières semaines d'août qui sont les semaines de fermeture du CIGE. Vous pouvez nous joindre au 05 45 37 07 30 ou par mail europedirect.dcharentes.info-gmss.com. Nous sommes aussi présents sur nos réseaux sociaux, alors n'hésitez pas à nous suivre. En attendant, je vous souhaite un bel été européen. Bonjour à tous. Donc, la thématique logement est désormais disponible sur la boussole des jeunes. Pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est la boussole des jeunes, c'est une plateforme numérique de mise en relation des jeunes de 15 à 30 ans avec les bons professionnels et les jeunes qui s'interrogent sur les dispositifs dont ils peuvent prétendre et sur les services qui peuvent faciliter leur quotidien, que ce soit en matière de santé, de logement ou encore de mobilité internationale. Donc, cette plateforme permet d'être mise en relation avec un professionnel suivant vos interrogations et le professionnel s'engage à vous recontacter dans un délai de 1 à 7 jours maximum. Donc, comment accéder à la boussole des jeunes ? Vous habitez sur le Grand Angoulême. Vous allez sur la boussole des jeunes, donc boussole.jeuneavec1s.gouv.fr. Vous pouvez d'ores et déjà accéder aux thématiques. Santé et bien-être, aux thématiques mobilité internationale et également, tout nouvellement, la thématique logement. Donc, vous allez sur le site, vous indiquer votre code postal et ou votre nom de commune. Et ensuite, vous allez pouvoir préciser la thématique qui vous intéresse et répondre sur des questions au niveau de votre situation et de votre profil. Ensuite, suivant les informations saisies, vous allez pouvoir accéder à des offres de services. Et s'il y a une offre qui vous intéresse, vous allez laisser vos coordonnées, que ce soit le mail et ou le numéro de téléphone. Et à ce moment-là, un professionnel va vous recontacter dans les délais indiqués. Donc, voilà. N'hésitez vraiment pas à aller sur ce site. Vous allez pouvoir retrouver plein d'offres de services qui sont réellement adaptées à votre situation et pour être recontacté par des professionnels. Si vous avez besoin d'un renseignement par rapport à la boussole des jeunes, vous pouvez contacter le centre d'information jeunesse au 05 45 37 07 30. Alors, le collectif EduPopNum lance son enquête permettant d'analyser les pratiques numériques des jeunes en Nouvelle-Aquitaine qui ont entre 11 et 25 ans. Le collectif a donc besoin de récolter un maximum de réponses sur tout le territoire afin que les résultats soient exploitables et pertinents. L'enquête est disponible en ligne, donc vous retrouverez le lien dans la description et reste ouverte jusqu'au 31 octobre 2023. Il faut compter entre 5 et 10 minutes pour remplir le questionnaire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter Fanny par téléphone au 06 65 92 15 15 ou à l'adresse mail coordination-educpopnum.org. J'en profite pour faire un dernier mot du coup, car c'est ma dernière émission, je quitte le centre d'information jeunesse et du coup, je voulais remercier toute l'équipe du centre d'information jeunesse pour cet accompagnement du début jusqu'à la fin et pour tout ce qu'on a pu partager ensemble. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi cette émission du CIG. Je t'invite chez vous, la dernière de la saison 2022-2023 d'ailleurs. Merci à vous d'avoir suivi tous les épisodes de cette émission que nous réalisons chaque mois. Merci aussi à l'équipe derrière la mise en place de cette émission, notamment à Mathilda, notre community manager, qui assure l'édition et la diffusion de ces émissions. Le CIG est ouvert durant l'été, en juillet et en août, sauf, attention, pendant les deux premières semaines d'août où nous serons fermés. Nous sommes aussi joignables par téléphone au 05 45 37 07 30 et par mail, sigeangoulême.info-jeunesse16.com. N'hésitez pas non plus à aller suivre nos réseaux sociaux et puis nous, on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison du CIG s'invite chez vous. Quelle seum, t'as rien. Aïe ! Allez, ça s'appelle le karma. Parce que le programme de l'étudiant... Oups. Allez, là, les voitures, là. Salut, c'est moi, tchoupi ! Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, en tout cas. Sous-titrage ST' 501